Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du let's play de Final Fantasy XII The Zodiac Age. Alors là vous êtes en train de vous dire, mais il a pété un câble, qu'est-ce qu'il faut avec Rex au début du jeu ? C'est vrai, j'ai pété un câble mais de joie. Donc en fait, cette vidéo sera plus courte que les autres, beaucoup plus courte. Mais je vais en fait vous montrer comment obtenir la meilleure arme du jeu. Il s'agit de l'arc Morhen. Donc l'arc Morhen, dont je ne connaissais absolument pas l'existence, est la meilleure arme du jeu. Vous l'obtiendrez si vous suivez à la lettre mes indications dans cette vidéo. Donc au début je ne voulais pas faire de vidéo parce que tout le monde apparemment est au courant. C'est pas moi qui l'ai inventé ça, je l'ai découvert sur une vidéo. Ce qui a attisé ma curiosité. Et puis en fait je l'ai essayé sur ma partie et ça marche parfaitement. Donc comme je l'ai fait dans ma partie, si vous voyez mon équipement vous allez sûrement vous poser la question. Mais d'où tu sors cette arme ? Elle est bien puissante et tout. Donc vu que l'objectif du let's play c'est d'obtenir le platine, je tenais à avoir cette arme au cas où si j'avais un problème contre un boss. Bref, si vous regardez cette vidéo, c'est déjà que vous me suivez. Je vous en remercie. Il y a un youtuber qui me laisse de nombreux commentaires, il s'appelle Nicolas Cabalina. J'espère que tu n'es pas au courant, comme ça tu vas découvrir quelque chose en regardant mes vidéos. Et si jamais tu es au courant, bravo parce que je ne sais pas, je n'en avais vraiment jamais entendu parler. Pour les autres qui regarderont cette vidéo, croyez-moi ça marche à 100%. J'ai vu de très nombreuses vidéos, dire qu'il fallait attendre 30 secondes, 20 secondes, parler à un mec. Je vous jure, j'ai regardé des dizaines de vidéos parce que je n'arrivais pas à le faire au début. Finalement, j'ai trouvé la méthode, enfin j'ai trouvé un mec qui ne parlait pas en français, donc c'est pour ça que je l'ai fait moi. Qui montre comment réussir à 100%, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Bref, allez, je vous explique la recette. Suivez bien les indications. Donc, vous prenez, vous faites nouvelle partie. Jusque là, vous faites nouvelle partie, vous allez arriver jusqu'ici avec Rex. Donc là, quand vous allez arriver jusqu'ici, vous allez avoir de nombreux soldats avec vous. Donc vous prenez, nouvelle partie, vous sautez toutes les scènes, vous tuez tous les ennemis, vous arrivez jusque là. Donc c'est le premier point de sauvegarde du jeu. Vous prenez, vous montez les escaliers, voilà. Vous redescendez. Vous allez sur le point de sauvegarde. Donc en fait, quand vous allez descendre les escaliers, comme point de repère, vous aurez trois soldats qui vont vous attaquer. Vous tuez les trois soldats, ça sera votre point de repère. Ensuite, vous prenez, vous sauvegardez. Tac, et vous sauvegardez sur un autre bloc. Celui que vous voulez. Donc moi, je fais sur de nouvelles données, on s'en fout. Voilà. Donc, vous créez de nouvelles données. Ça, vous ne pouvez peut-être pas le voir. Mais juste, sachez qu'il faut créer de nouvelles données. Voilà. Ensuite, vous prenez, vous quittez. Ensuite, vous chargez votre partie principale. Donc la partie où vous voulez que les arcs soient présents. Donc moi, il s'agit de celle-ci. Donc, pour le moment, on n'a rien fait déceptionnel. On a fait une nouvelle partie. Bon, moi, je vous ai, je voulais passer la scène du début, tout ça, ça ne sert à rien. Comme je vous dis, ça ne sert à rien de faire des choses inutiles. Donc, nouvelle partie, vous passez les scènes, vous combattez les ennemis, le mini-boss. Vous arrivez au point de sauvegarde. Vous avez une dizaine de soldats avec vous. Vous avancez encore d'un écran. Et vous reculez. Là, vous allez avoir trois soldats qui vont vous attaquer. Vous les tuez. Vous sauvegardez. Vous quittez. Et vous allez à votre partie principale. La partie principale, elle est ici. Voilà. Donc, je vous montre les arcs. Moraine. Donc moi, j'avais le petit arc pourri qui envoyait des flèches en carton. L'arc hebicide. Je suis passé à Arc Moraine. 225 attaques. 75 de parade. J'en ai trois. Je l'ai fait trois fois. Ça a marché trois fois. Donc, avec la technique, la dernière technique que j'ai pu voir. Donc, votre partie principale, vous êtes ici. Vous êtes à Rabanastre. Vous reconnaissez. J'espère. Voilà. Vous n'avez que deux choses à faire. Enfin, trois. Trois choses à faire. La première, c'est d'enlever tous les combattants sauf Van. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Moi, je vous explique juste la recette. Et à la fin, vous me dites si le gâteau, il est bon ou pas. Donc, vous laissez Van. Que Van. Ensuite, équipement, vous lui mettez le bracelet de diamant. C'est très, très important. Donc, que Van, bracelet de diamant. Pas compliqué. On est d'accord. Rabanastre, Van, bracelet de diamant. Vous prenez. Vous allez à l'aérogare. Vous prenez le vaisseau. Bon, comptoir pour Nalbina. Oui. Et vous prenez le vaisseau de croisière. Le premier. Voilà. Donc, vaisseau de croisière. Vous passez cette scène, on s'en fout. Voilà. Donc, on parle, on s'en fout. Voilà. Vous arrivez ici. Vous prenez. Vous sortez par l'escalier de gauche. Là, vous voyez. On sort de là. On prend l'escalier et on monte là. Hop. Vous sortez dehors. C'est très important. Là, vous avez la sauvegarde automatique en haut à gauche. Voilà. Stop. Vous ne bougez plus. Vous prenez. Vous quittez. Voilà. Donc, là, je me retrouve avec une sauvegarde au début du jeu. Sauvegarde avec Rex au point de sauvegarde. Et je me retrouve avec une sauvegarde automatique à l'extérieur du vaisseau de croisière. Dans ma partie principale. Vous prenez. Vous faites charger une partie. Vous chargez votre partie avec Rex. Donc, partie avec Rex. C'est cela. Voilà. Donc là, je suis en train de charger la partie avec Rex. Voilà. Je suis ici. Alors, maintenant, le plus chiant à faire. Il va falloir que vous fassiez une série de chiffres en vous soignant. Donc, la série de chiffres, c'est 88, 97, 90. Dans cet ordre-là. Donc là, vous l'avez. J'ai pas. Donc, comme j'ai pas. Je prends. Je restaure la magie. 91. 87. 96, c'est pas bon. Comme je vous dis, obligatoirement ces chiffres-là. 94. Donc, des fois, si vous n'avez pas de chance, ça peut prendre un peu de temps. 94 encore, c'est pas bon. 93, c'est pas bon. Ensuite. 97. 95. 86, c'est pas bon. On continue. Croyez-moi, ça vaut le coup. Soyons patients. 95. Mais c'est bien au moins que ça marche pas du premier coup. Au moins, vous voyez que ça peut arriver. Donc, 88, là. Là, il faudrait un 97. Merde, c'est pas bon. Allez, on recommence. 86. 87. Bon, on va en 88. Ouais, merde, c'est pas bon. 87. 92. Encore une fois, je vous dis, d'un côté, que ça marche pas du premier coup, au moins, ça vous... Enfin, que vous soyez pas déçus, si d'entrée, ça marche pas chez vous. Je parle en termes d'alignement des sorts, là, parce que la morenne, elle marche à coup sûr. Donc, on continue. 93, c'est pas bon. 89. Bon, moi, tout à l'heure, j'ai mis mes 15 minutes, hein. Donc, bon. Je vais pas vous casser le délire, mais... Soyez patients. Je vous rappelle les chiffres. 88, 97, 90. Dans cet ordre-là. Et, croyez-moi, c'est possible, puisque je l'ai fait, hein. Je l'ai fait même 8 fois. Mais, euh, 5 fois, ça a pas marché. Alors, 96. Ça a pas marché, parce que je faisais pas la technique du mec, hein, du dernier mec que j'ai vu. Et les 3 fois où j'ai fait la technique du mec, ça a marché. Donc, si je vous dis que ça marche, c'est que ça marche. Ah, il n'y a plus qu'un, c'est enfoiré qui me fasse la série que je veux. 89. 88. Allez, 97. 97. Bon, 88 encore. Bon, ouais. 90, c'est pas bon. 95, c'est pas bon. Bon, ça sert à rien, j'ai passé. Toujours quand on veut montrer les choses aux gens que ça marche pas. Enfin, soyons patients. 88. Allez, on voit un 97. Putain. 95. Ça me fait piter. 99. Allez, c'est pas bon. Allez, c'est pas bon. Allez, c'est pas bon. Hop. Allez, on est reparti. 97. 97. 87. Allez, derrière change, après je me soigne. 88. C'est bon. Allez, 97. 97. 97. 97. Bon, normalement, là, c'est 90. Génial. Une fois que vous avez votre truc, vous faites pause, revenir à l'écran titre, vous chargez votre partie, et vous allez charger la sauvegarde automatique, donc là où vous êtes à l'extérieur du bateau de croisière. Donc là, c'est en train de charger. Voilà, donc nous sommes bien à l'extérieur du bateau, enfin du vaisseau. Vous montez les escaliers, et là, en avançant, vous allez remarquer que vous êtes bloqué. Vous allez voir, hop, voilà, je suis bloqué, je peux pas avancer. Donc, vous tournez la caméra, et vous vous basez à ce mec là-haut. Donc là, il faut attendre qu'il monte quatre fois, et la quatrième fois, puis surcroît. Donc là, il est déjà monté une fois, d'accord ? Donc là, vous l'avez vu, le mec qui est dans les escaliers, là, qui est derrière, voilà, il monte là. Hop, ça fait deux. Il a le rond au-dessus de la tête, hein. On peut pas vous manquer, hein. Là, il redescend. Hop. Donc là, on va attendre. Ça fait trois. Et quand il sera dans l'angle, mais vraiment dans l'angle de la montée, il faudra appuyer sur croix pour ouvrir le coffre. Alors, vous allez voir, il va pas tarder à monter. Il va pas tarder, il va pas tarder à monter. Hop. Mais non. Et là, vous avez l'arc moraine. Voilà. Hop, hop. Et hop. La moraine. Voilà. Et vous passez à 225 d'attaque pour un archer. Ce qui fait de l'arme, l'arme la plus forte du jeu. Voilà. Donc, euh... Bon, tout ça, il y a que l'équipe, l'équipe est pour l'instant, mais rien ne vous empêche, parce qu'après, on pourra mettre un deuxième job, de mettre vos perçois en archer et pouvoir utiliser l'arc moraine. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'y répondrai volontiers. J'espère que pour vous aussi, ça va marcher, mais il n'y a pas de raison. Portez-vous bien et à très bientôt.